Bien donc bonjour tout le monde première séance de l'année 2024 donc bonne année à tous ceux qui nous rejoignent donc aujourd'hui toujours dans le cadre de la préparation classe de 5e on va aborder tout ce qui est divisibilité et nombres premiers donc le thème à aborder c'est utiliser la divisibilité et les nombres premiers très rapidement on va d'abord rappeler ce qu'est un nombre premier non pas ce qu'est un nombre premier rappeler la définition de la division euclidienne et ensuite énoncer ce qu'on appelle les critères de divisibilité et je vous rappellerai effectivement ce qu'est un nombre premier alors d'abord la division euclidienne la définition c'est celle ci vous arrivez à voir ce qui est au tableau ça va il faut descendre non c'est bon bon mais c'est parfait c'est là c'est bon on voit bien ok alors donc la division euclidienne d'un nombre entier petit a par un nombre entier petit b admet pour quotient q et pour reste r donc bien entendu là les conditions c'est quoi il faut que le reste soit plus plus grand ou égal à 0 d'accord mais toujours strictement inférieur au diviseur petit a est appelé le dividende petit a c'est le dividende petit b c'est le diviseur q c'est le quotient et petit r c'est le c'est le reste est ce que ça va oui oui alors donc en fait si nous avons si on vous dit de défectuer la division je dis n'importe quoi la division euclidienne par exemple 2 la division euclidienne de 300 364 par 28 d'accord on va donc poser donc on va bien sûr poser cette division euclidienne on va poser l'opération on va donc écrire 364 divisé par 28 et donc bien sûr comment on fait on va prendre 36 on dit en 36 il y va combien de fois 28 il y va une fois donc je vais écrire une fois 28 et 28 je soustrais je fais donc 36 moins 28 ça me fait 8 j'abaisse le chiffre suivant qui est 4 et je dis en 84 il y va combien de fois 28 si je dis 3 fois 3 fois 8 24 3 fois 8 24 je retiens 2 3 fois 2 6 et 2 8 et bien entendu il me reste combien 0 donc si je pose si je pose mon écriture j'écrirais donc 364 égale égale oui égale 28 fois 13 plus 0 très bien 28 fois 13 plus 0 donc là nous avons bien sûr un reste égal à 0 mais admettons que au lieu d'avoir 364 si j'avais eu 367 vous me suivez ? oui j'aurais posé la même opération et j'aurais écrit divisé par 28 il y va toujours une fois donc je retire 28 de 36 36 moins 28 et le reste 8 j'abaisse le chiffre suivant qui est 7 et je dis en 87 il y va combien de fois 28 toujours 3 fois 3 fois 28 84 84 et au T de 87 il reste 3 par conséquent si je pose ma écriture de ma division qui tienne va donner quoi ? donc 367 égale à combien ? 367 est égal donc à 28 fois 13 plus 3 28 comme vous le voyez ici 28 367 c'est le dividende 28 c'est le diviseur 13 c'est le quotient et 4 c'est le reste est-ce que ça va ? oui très bien maintenant on va passer aux critères de divisibilité alors bien sûr en 5ème on en a alors j'en ai rajouté 1 j'ai rajouté le critère de divisibilité par 4 donc voilà les critères qu'il faut retenir un nombre entier un nombre entier un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est soit 0 soit 2 soit 4 soit 6 ou 8 est-ce que ça va ? oui très bien un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5 c'est bon ? oui alors j'ai rajouté ce critère là qui bien sûr peut-être vous l'avez pas vu mais un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4 oui exemple pourquoi vous avez mis le 5 avant le 4 ? oui c'est vrai pourquoi parce que le 5 obéit j'ai gardé le 5 avant le 4 parce que le 5 obéit au chiffre des unités bon vous allez me dire pourquoi pas le 10 mais c'est pas grave donc le 4 exemple donnez-moi un exemple de nombre divisible par 4 en appliquant ce critère 112 est-ce que tout le monde a compris pourquoi 112 est la bonne réponse ? oui pourquoi ? parce que 12 est divisible par 4 est-ce que 10 724 est divisible par 4 ? oui pourquoi ? parce que 24 est divisible par 4 excellent ok parfait donc on a compris on continue quand c'est facile alors je continue pour le critère de divisibilité par 10 un nombre entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est un un zéro d'accord ? est-ce que ce nombre là est divisible par 10 ? non non est-ce que ce nombre là est divisible par 10 ? oui voilà ok je continue un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3 est-ce que c'est bon ? ça veut dire que est-ce que ce nombre là est-ce que ce nombre là est divisible par 3 ? oui pourquoi ? parce que 7 plus 3 plus 2 est égal à 12 très bien 7 plus 3 plus 2 est égal à 12 et 12 est divisible par 3 est-ce que tout le monde a compris ? vous m'arrêtez quand c'est pas clair d'accord ? c'est bon ? oui très bien maintenant maintenant pareil un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9 est-ce que ce nombre là est-ce que ce nombre là est divisible par 9 ? non non la fin c'est en 7 ? oui oui maintenant oui ce nombre là est bien divisible par 7 car 2 par 9 par 9 car 2 plus 1 plus 8 plus 7 est tout simplement égal à combien ? à 18 et monsieur comment on sait si un nombre est divisible par 7 ? c'est un peu plus compliqué Mila on peut il y a aussi les critères mais après ça nous écarte je te renvoie sur internet tu vas me retrouver en tapant les critères divisibilité par 7 par 13 par 11 tu vas les retrouver donc ça t'intéresse on peut les faire mais c'est très long ok ? mais on peut on a des critères pour le 7 on a un critère pour le 11 on a un critère pour le 13 mais j'en parlerai pas aujourd'hui ok ? très bien alors on continue alors maintenant on va définir ce qu'est un nombre premier qu'est-ce qu'il peut me dire ce qu'est un nombre premier ? alors un nombre premier c'est un nombre qui est que divisible par un ou par lui-même par un et par le même et donc si on résume ça, ça voudrait dire quoi ? c'est bien, ce que tu dis là est juste mais quelqu'un peut dire de notre définition que du nombre premier, oui ? ah, je peux donner, en fait c'est la même définition mais c'est juste que je veux donner un autre exemple ah non, pas d'exemple, l'exemple c'est pas la peine pour me donner une autre façon de définir un nombre premier la première réponse c'est qu'un nombre premier est un nombre qui admet deux diviseurs qui admet pour diviseur un et lui-même, d'accord ? mais on peut aussi dire un nombre premier est un nombre qui admet exactement vous m'entendez ? qui admet exactement deux diviseurs pourquoi j'ai dit exactement deux diviseurs ? ben je sais que lesquels ? pas d'autres ben parce que si on a deux diviseurs, il y a forcément le diviseur un et lui-même c'est les seuls qu'on peut mettre non mais, enfin, tu as abordé, tu as abordé un point important ma question, je la retourne est-ce que un est un nombre premier ? non pourquoi ? ben parce qu'il est diviseur de n'importe quel nombre non, ce n'est pas pour cette raison parce que 0,5 fois 2 ? non, ce n'est pas pour cette raison oh non, on l'a vu parce que par exemple 25 divisé par 2 non, non, ce n'est pas pour cette raison vous n'avez pas écouté ma définition on l'a vu ah, on l'a fait un seul diviseur voilà parce qu'un nombre premier admet exactement deux diviseurs or, un admet un seul diviseur lui-même est-ce que c'est bon ? ah, d'accord il ne faut pas l'oublier, c'est très important je répète, un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs un et lui-même pourquoi un n'est pas un nombre premier car un admet exactement un seul diviseur, lui-même est-ce que c'est bon ? oui voilà, ce qui veut dire que lorsque l'on veut décomposer un nombre, un nombre quel qu'il soit en un produit de facteur premier par exemple, je vous donne le nombre le nombre allez, on va en faire un intéressant je vais en faire un intéressant voilà ma calculatrice fait des bêtises alors je vais en prendre un autre alors je prends un autre voilà, c'est parti par exemple, essayez comment je fais pour décomposer 540 en un produit de facteur premier je répète, je vais décomposer 540 en un produit de facteur premier ok on le fait tout seul ? alors d'abord je vais vous montrer, alors je ne sais pas quelle méthode vous utilisez est-ce que quelqu'un a une méthode pour ça ? oui alors je vous écoute 54 fois 10 c'est pas bien bah si, 54 fois 10 non c'est pas bien mis là, c'est pas comme ça qu'il faut faire bah si non mais c'est pas faux, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire il y a mieux déjà on peut faire 540 divisé par 2 voilà après donc 540 divisé par 2 c'est un newton vous allez m'écouter apparemment vous n'avez pas la méthode écoutez-moi bien écoutez voilà comment on fait on se place ici on écrit 540 ça c'est comme ça qu'il faut faire et voilà 540 ensuite je vais tracer un trait vertical et petit à petit alors bien sûr avant de commencer il faut bien sûr que vous connaissiez au moins les 10 premiers nombres 1 oui je me souviens comment on est on ennumère quelques-uns allez on commence il y a 2 2 3 3 après la 5 5 7 7 11 11 13 13 16 16 19 19 19 19 19 après il y a 22 je crois non 23 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 24 Vingt-huit. Vingt-sept. Vingt-sept. Une fois trois, vingt-sept. Vingt-sept millions, pas vingt-sept. Vingt-six. Combien ? Vingt-sept, c'est le nombre pair, allons. Vingt-sept. Vingt-neuf. Après, et on s'arrête. Trente-deux. Trente-deux, c'est le nombre pair, allons. C'est la bêtise. Non ? Trente-et-un. Voilà. Bon, on s'arrête. Alors, donc, j'ai d'abord 540. Je vais appliquer mes critères de divisibilité. 540, son chiffre terminal, c'est un zéro. Ça veut dire que 540 est divisible par deux. Je fais donc deux têtes. 540 divisé par deux. Donc, je dis que 54, 5, ça fait deux fois deux, quatre. Il reste un, j'abaisse le chiffre suivant qui est 14. 14 divisé par deux, ça fait 7. Et zéro divisé par deux, ça fait zéro. Et voilà, 540 divisé par deux, ça fait 270. Question. Est-ce que 270 est divisible par deux ? Oui. Très bien. Donc, je réellement procédé. De nouveau, je divise par deux. Deux divisé par deux, il y va une fois, il reste zéro. Ensuite, je dis 7 divisé par deux, il y va trois. Trois fois deux, six, il reste un. Ça me fait 10 divisé par deux, ça fait 5. Ça fait 135. Est-ce que 135 est divisible par deux ? Non. Non. La réponse est non. On passe au nombre premier suivant, c'est-à-dire lequel ? Plus trois. Trois. Est-ce que 135 est divisible par trois ? Oui. Pourquoi ? Parce que 1 plus 3 plus 5, c'est égal à 9. Très bien. Parce que 135 est divisible, parce que la somme des chiffres entre 1 plus 3 plus 5 est divisible par trois. Donc, je divise par trois. Et je dis, 13 divisé par trois, il y va quatre fois. Quatre fois trois, 12, il reste un. Ça me fait donc 15. 15 divisé par trois, ça fait 5. Question. Est-ce que 45 est divisible par trois ? Oui. Oui. 45 divisé par trois, ça me fait 15. Est-ce que 15 est divisible par trois ? Allô, allô ? Oui. Oui. Donc, 15 divisé par trois, ça me fait 5. Est-ce que 5 est divisible par trois ? La réponse est non. Non. Est-ce que 5 est divisible par cinq ? La réponse est oui. Et 5 divisé par cinq, ça fait 1. Résultat des courses, 540. C'est égal à 2 fois 2, fois 3, fois 3, fois 3, fois 60. On écrira 2 au carré. Fois 3, fois 3 au cube. Au cube. Au cube. Fois 5. Fois 5. Est-ce que tout le monde a compris ? Oui. On appelle ça une décomposition en facteur premier. Très utile lorsqu'on va simplifier des fractions, lorsqu'on va chercher un plus grand commun diviseur, lorsqu'on va chercher un plus petit commun multiple. Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. Ok. Alors, on efface. Et on continue. Première question, premier exercice. Vous pouvez un peu baisser s'il vous plaît. C'est ce que je vais faire. Oui. Merci. Comme d'habitude, je vous laisse lire l'énoncé. Vous prenez une feuille de papier et vous réfléchissez en silence. Ok. C'est mon cahier. C'est ça. Quelqu'un a une démarche, une solution à proposer ? Oui, on y va. Alors, dans son verger, Claude a planté 162 premiers en rangées de 14 premiers. Oui. À combien de rangées complètes Claude a-t-il planté ? Pour trouver combien de rangées complètes Claude a planté, alors j'ai divisé 162 par 14. D'accord. Ça m'a donné 11 restent 8. Donc, ça veut donc dire qu'il a planté 11 rangées de pommiers complètes. Alors, si on écoute bien Nora, elle a posé la division euclidienne. D'accord. Oui. Elle a posé la division euclidienne. Donc, elle a effectué l'opération 162 divisé par 14. Et elle a trouvé qu'il y va combien de fois ? 11 fois. N'est-ce pas ? Oui. Et ça fait donc combien ? 11 fois 14, 154, c'est ça ? Moins, et il reste 8, c'est ça ? Oui. Et donc, tu as écrit 162 égale à 14, 3, 11, plus 2, enfin plus 8. Résultat des courses. Donc, la réponse à la question A. Combien de rangées complètes Claude a-t-il planté ? Donc, Claude a planté 11 rangées complètes. Est-ce que tout le monde a compris que Claude a planté 11 rangées complètes ? Et combien manque-t-il d'arbres dans cette rangée, puisqu'il y a une rangée qui est incomplète ? Il en manque 8. Il en manque combien ? Il en manque pas 8. Ah, 6, 6, 6. Il en manque 6. Non, 6. Bah, 3, non, 6. Ah oui, j'ai mis 11 en place. Parce qu'une rangée, elle comporte 14 pommiers. Oui. Comme il reste 8 pommiers, pour faire une rangée complète, il aurait fallu avoir plus 6... Oui, mais juste, j'ai confondu le 14 et le 11. Je me suis... Attention, ok. Tout le monde a compris la réponse ? Ça veut dire que si Claude avait eu, donc on a dit combien de pommiers, s'il avait eu 6 pommiers de plaisir, 168 pommiers, d'accord ? Si elle avait eu 168 pommiers, ça ferait donc combien de fois ? 168 pommiers, il reste 2, et ça fait bien 12 rangées. Est-ce que ça va ? Oui, oui, oui. Très bien. Allez, on continue. On continue, on efface. Exercice suivant que je rabaisse un petit peu. On vous dit, 186 élèves du collège sont inscrits à un tournoi de rugby. Combien d'équipes complètes de 15 joueurs peut-on former ? Combien manque-t-il d'élèves pour former une équipe supplémentaire ? C'est le même exercice, vous avez deux minutes pour le faire. Allez. Alors, Lana, je t'écoute. Qu'est-ce que tu donnes comme réponse ? J'ai fait 186 divisé par 15. Très bien. J'ai trouvé 12 et il reste 6. Très bien. Et donc, on pose la division qui vient, on est d'accord ? Et ça me fait donc, exactement, ça me fait donc, tu l'as dit, alors je recopie ce que tu viens de me dire. Tu m'as dit donc, tu m'as dit donc, 186, n'est-ce pas ? Il est égal, alors il y va combien de fois ? Il y en a 12. Donc, ça fait 15 fois 12. Et il reste combien de joueurs ? Combien ? 6. 6. Par conséquent, on peut former combien d'équipes ? On peut en former 12. On peut former 12 équipes complètes. Combien manque-t-il d'élèves pour former une équipe supplémentaire ? 9. Très bien. Pour faire une équipe supplémentaire, il faut que, bien sûr, au total, on ait 15 joueurs. Et à 6, il faudrait rajouter plus 9. Donc, il faudrait qu'au départ, on ait 186 plus 9, c'est-à-dire 195 élèves. C'est bon ? Oui. OK. On continue. Alors. Oui, mais c'est si bon, je ne vous inquiéte pas. Alors, question suivante. Utilisez les décompositions en produits de facteurs premiers pour simplifier la fraction 180 sur 285. Non, 150. 150 sur 285. Justifiez que 150 sur 285 est supérieur à la fraction 1,5. Allez-y, réfléchissez. D'accord. On va d'abord, dans un premier temps, décomposer 150 et 285 en un produit de facteurs premiers. On va donc commencer par 150. Alors, 150 ? Alors, qu'est-ce qu'il parle là ? C'est Nora ? C'est Nora. Non, il faudrait changer un peu. Nora, il faut laisser. Alors, on va demander à Neil de nous dire combien ça fait. 150. Neil ? Ah, il est parti. Neil, c'est là ? OK. Donc, Neil est parti. Allez, Wassil, je t'écoute. Moi, j'ai fait 150 divisé par 5. Ah non, il faut appliquer la méthode que 150, on fait tout simplement comme ceci. 150, on commence étape par étape. On divise par 2. Et ça fait 75. 75 est divisible par 3. Et ça fait 25. 25 est divisible par 5. Et ça fait 5. Et 5 est divisible par 5. Et ça fait 1. Ce qui veut dire que 150 est tout simplement égal à 2 que multiplie 3 au carré. 3, pardon. 150. 3. 3. 3. 5 au carré. Voilà. Allez, Wassil, essaie de me faire la même chose avec 285. 285, ce n'est pas divisible par 2. Très bien. Mais c'est divisible par 3. Très bien. Alors, donc, on dit 28. Il y va combien de fois 3 ? 9 fois. 9 fois 3, on est d'accord ? Oui. Il reste 1, donc ça me fait 15. Et en 15, il y va combien de fois 3 ? 5. 5 fois. Pardon. 5. 5 fois 3, 15. Tu as compris ce que je fais ou pas ? Oui. Oui. Alors. Ensuite, 95. Est-ce qu'il est divisible par 3 ? En 95, ce n'est pas divisible par 3. Donc, on passe au diviseur suivant, c'est-à-dire ? 5. 5. 89 divisé par 5, il y va une fois. Il va rester 4. 45 est divisible par 5, il y va 9 fois. Est-ce que ça va ? Oui. Mais ce que 19 est un nombre ? Premier. Oui, premier. C'est bon. Ce qui veut dire que 285 est tout simplement égal à quoi ? À 3 fois 5, fois 19. Est-ce que ça va ? Je vais donc poser ma fraction. 150 sur 285, n'est-ce pas ? Oui. Est égal à. Allez, on va écrire mon numérateur. 2, fois 3, fois 5 au carré. Mon dénominateur, 3, fois 5, fois 19. Alors, comment je simplifie maintenant ma fraction ? C'est moi qui dois le faire ? Oui, bien sûr, je t'écoute. Ah. On effectue le calcul. On effectue le calcul. Si tu fais le calcul, ça te fait 150. Tu n'as pas recalculé. On a fait ça, justement, pour simplifier, pour effectuer une simplification de fraction. Lana, est-ce que tu as une idée ? Non, si tu ne sais pas, tu me dis, il n'y a pas de souci. Non. OK. Mila, est-ce que tu as une idée ? On voit qu'il y a 2-3, alors on barre les 2-3. On ne barre pas. On divise numérateur et dénominateur par 3. Attention, on peut envoyer les termes exactes. Donc, c'est juste. Alors, je vais traduire ça. Mais pourquoi on enlève les 2-3 ? Attends, Mila. Donc, ce que dit Mila est juste. Je vais donc… Je divise le numérateur par 3 et je divise le dénominateur par 3. C'est comme s'il y avait ici 1 et là 1. Est-ce que ça va ? Ensuite, il y a 2-5. Du coup, on enlève 5 et 5. On n'enlève pas. On n'enlève pas 5. On n'enlève pas. On divise 5 et 5 et du coup, il reste 5. On divise le numérateur par 5. Oui. Et on divise le dénominateur par 5. Oui. Je divise le dénominateur par 5. Ça fait combien ? Oui. Il y a 1. 1. Au numérateur, combien j'ai ici ? 5. Non, pas 5. Oui, il y a 10. Non, il n'y a pas 10. Allons. Il y a 2 fois 5. Non, il n'y a pas 2 fois 5. Il y a 5. Nora, il y a combien ici ? Ici, il y a 2-5. Il y a 5 fois 5. Il y a 5 fois 5. Il y a donc combien ? Donc, il y a 5 au carré. Oui, il y a combien donc ? Du coup, ça fait 25. Voilà. Et pas 10. Alors ? Oui, oui, mais je me suis trompée. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je t'ai corrigé. Il n'y a pas 10, il y a 25. Et comme on a divisé par 5 au dénominateur, en divisant par 5 au numérateur, qu'est-ce qui va me rester ? Du coup, il va me rester 5. Voilà. Donc, quel est mon numérateur maintenant ? Du coup, mon numérateur, c'est 7. Non, non. Ce n'est pas une somme. Ce n'est pas une somme. Ah ! Alors, c'est 8. Non. Mon numérateur, c'est quoi, Nora ? Donc là, on fait 2 fois 5. C'est-à-dire ? 2 fois 1 fois 5, donc ça nous donne 10. Très bien. Et comme il n'y a que 19, c'est comme si on faisait 19 fois 1. Donc, ça fait 19. Est-ce que tout le monde a compris le résultat ? 10 sur 19. Oui. Oui. C'est sûr. Neil, est-ce qu'il est là ? Il est revenu ou pas ? Ah, il est parti. OK. Je ne sais pas ce qu'il fait, Neil. Mais il est toujours connecté dans la réunion ou il n'est plus là ? Il est connecté, mais tu es allé regarder la télé, peut-être. OK. Alors, ce n'est pas grave. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a une réponse à la question de Petit B ? Intéressant. Non, mais une réponse, moi. Qu'est-ce qu'il y a une réponse ? Oui, vas-y. 150 sur 285 est supérieur à 1,5, car 10 fois 2 égale 20. Or, 20 plus grand que 19. Donc, 10-19e, plus grand que 1,5. C'est presque… C'est pas tout à fait abouti comme… Mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Mais il y a de l'idée, mais c'est pas vraiment… C'est pas ce que… Mais il y a de l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il peut affiner ce que dit Mila ? Alors, moi, juste déjà, j'aimerais un truc, quelque chose à dire. Mais il est là, mais son micro ne marche pas. Il y a écrit dans le chat. Et sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme 10 sur 19, c'est égal à 10 divisé par 19, j'ai fait l'opération de 10 divisé par 19. Et ça m'a donné… Non, mais ça, non. Il ne faut pas faire comme ça. Non. Tu ne vas pas prendre la calculatrice et puis comparer avec 0,5. Non. Ça, ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas ça qu'il y a en demande, en fait. Je ne vous demande pas de faire 10 divisé par 19 et de faire 1 divisé par 2 et de comparer. Non. Il ne faut pas faire de calcul comme ça. Il faut garder les fracules. Je sais. Je crois que je sais. Vas-y, Wassil. En fait, 1,5, ça correspond à la moitié d'une fraction ou d'un chiffre. Ce n'est pas 1,5. 1,5, c'est 1,5. Ce n'est pas la moitié d'une fraction. 1,5, c'est 1,5, Wassil. Ça correspond à la moitié. Et 285, la moitié de 285 ? Non, non, non. Ce n'est pas bon. Bon, écoutez-moi bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'on m'a demandé de décomposer en produit et de simplifier ? Si on m'a posé une première question, c'est qu'en fait, il faut impérativement utiliser le résultat que j'ai obtenu plus haut. C'est-à-dire que ce résultat-là est très important. Ce n'est pas pour rien qu'on m'a demandé de le calculer. Je vous explique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous demande de comparer ces deux nombres-là ? Comparer ces deux nombres-là. Qui est-ce qui est plus grand ? 10 sur 19 ou 10 sur 20 ? 10 sur 19. 10 sur 19. Pourquoi ? Parce que ces deux fractions ont le même numérateur et la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. On l'a déjà vu, ça. Oui. Tout le monde a compris que 10 sur 19 est comment ? Supérieure à combien ? 10 sur 20. Mais c'est quoi 10 sur 20 ? C'est 1 demi. C'est 1 demi. Eh bien, voilà. Voilà pourquoi. Voilà. J'espère que vous avez compris le raisonnement. Oui. Voilà le raisonnement. OK ? Oui. Voilà. C'est parti. Alors, on y va, on efface et on continue. Monsieur, maintenant il est énorme. C'est juste que son micro ne marche pas. D'accord. OK. J'espère qu'il suit quand même. Oui, je lui ai dit que je vais transmettre ce qu'il veut dire à toi. Oui, mais il peut écrire. S'il ne comprend pas, qu'il me le dise. En fait, il y a son micro. Oui, justement. Il y a le chat, il y a le chat. Mais je le lis. Merci beaucoup. Je vous laisse lire ça rapidement. La collection de Léo contient 660 timbres, dont 33 proviennent de Bostwana et d'Afrique. Utilisez les décompositions en produits de facteurs premiers pour simplifier la proportion de timbres du Bostwana dans la collection de Léo. Je vous laisse deux minutes. Pour décomposer 33 en un produit de facteurs premiers, là, tu écris 33. Tu dis que 33 n'est pas divisible par 2, mais 33 est divisible par 3. Soit tu poses l'opération, tu fais 33 divisé par 3, ou tu fais deux têtes. 33 divisé par 3, ça fait 1. Il reste 0. J'appelle 6, ça fait 3 divisé par 3, ça fait 1. Est-ce que 11 est divisible par 3 ? Non. Par 7, non. Mais on sait que 11 est un nom premier. Donc voilà à quoi est égal à 33. 33 est tout simplement égal à 3 fois 11. On vient de décomposer 33. On a un produit de facteurs premiers. D'accord, merci. Je t'écoute pour 660, Wassim. Ça donnerait quoi, 660 ? Bah, 660, c'est divisible par 2. C'est divisible par 2. Alors, on y va. Ça fait 330. C'est encore divisible par 2. Il va 16. Et 5. Là, c'est divisible par 3. Ah bon, par 3, pourquoi ? Très bien. Parce que si on additionne... Très bien. Oui, c'est bien, par 3. Donc, il y va 5 et 5. C'est bien. Et ça, c'est divisible par 5. Oui. Ça me fait 11. Et comme c'est un nom premier, c'est divisible que par lui-même. Donc, 11. Et ça fait 1. Voilà. Donc, 660 est égal à combien ? 160 est égal à 20. Deux au carré. Deux fois deux. D'accord ? Que multiplie ? Que multiplie ? 3. 3. Que multiplie ? 5. 5. Que multiplie ? Donc, on me demande la proportion de timbres du Bostouana. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question ? Qu'est-ce que je pose comme opération ? Comment on fait pour trouver une proportion ? Comment on fait pour trouver une proportion ? Il y a combien de timbres de Bostouana ? Ah oui, il y en a 33. La proportion, c'est 33 sur la totalité. C'est ça, une proportion. C'est une partie sur un tout. Oui ou non ? Oui. Et 33, je décompose. Ça me fait 3 fois 11. Le 660, je viens de le décomposer. C'est 2 fois. 3 fois 6, 3. 3 fois 3. 3 fois 5 et 4. Voilà. Et on simplifie comme on l'a dit tout à l'heure. On peut simplifier par combien ? Par 11. On divise par 3. On divise par 3. Oui ou non ? Oui. On enlève les 11. Voilà. On n'enlève pas. On divise par 3 11. Et on divise par 11. Que reste-t-il au numérateur ? Il reste 2 fois 2. Non. Au numérateur. Au numérateur, il reste bas 1. 1. Et au déluminateur ? Il reste 20. Est-ce que tout le monde a compris qu'il reste 20 ? Oui. 2 au carré, ça fait 2 fois 2, 4. 4 fois 5, combien ? 20. 20. Et vous trouvez la proportion, c'est 1 vingtième ? 1 vingtième. La proportion, c'est 1 vingtième. Et comme 1 vingtième tombe juste, je peux aussi dire, mais la proportion 1 vingtième, c'est bien. Est-ce que ça va ? Oui. Je vous. Ok. Ok. On efface. Alors. Bon, ça, je crois qu'on a déjà fait ça. C'est pareil, ça fait le nombre d'étagères. Donc, ça, c'est le même exercice que tout à l'heure. Il n'est pas compliqué, celui-là. Ok. Allez, on passe à l'autre. C'est l'exercice flash. Allez. Vous avez deux minutes pour faire ça. Allez, je t'écoute, Lana. Allez, Lana, on commence par, dis-moi d'abord, parmi ceux-là, quels sont ceux qui divisent 456 ? Est-ce que deux divisent 456 ? Non. Ah bon ? Je n'ai pas compris comment il fallait faire. En fait, tu as des nombres ici. On te dit, parmi ces nombres-là, il faut dire parmi ces nombres-là, ceux qui divisent à la fois les deux. C'est-à-dire, est-ce que deux divisent 456 ? Est-ce que deux est un diviseur de 456 ? Est-ce que 456 est divisible par deux ? Oui. Oui. Est-ce que 1980 est divisible par deux ? Oui. Oui, ça veut dire que deux divisent à la fois les deux. C'est ce qu'on te demande. D'accord. Donc, on peut répondre ici, deux est à la fois un diviseur de 456 et de 1980. Tu me suis ou pas ? Donc, on te demande de retrouver parmi ces nombres ceux qui divisent à la fois les deux. En fait, je passe à trois. Est-ce que trois divisent les deux ? Allez, on y va. Est-ce que trois d'abord divisent 456 ? Oui. Oui. Est-ce que trois divisent 1920 ? Oui. Donc, trois est à la fois un diviseur de 456 et de 1920. Tu me suis ? Oui. D'accord. Pardon ? Est-ce que cinq est à la fois un diviseur des deux ? Non. Ils divisent 1980, mais ils ne divisent pas combien ? 456. Parce que le chiffre terminal n'est ni un 0, ni un 5. Donc, le 5, on exclut. Est-ce que c'est bon ? Oui. Est-ce que neuf est un diviseur de 456 ? Non. Voilà. Donc, on arrête. Bien sûr, est-ce que c'est un diviseur de 1980 ? Oui. Mais neuf ne divise pas les deux en même temps. Par conséquent, les seuls nombres qui sont à la fois diviseurs de 456 et 1980, c'est 2 et 3. OK. C'est parfait. Alors, on continue. Alors, je descends un peu. Je vous laisse réfléchir un petit peu sur ça. On vous dit, une sauterelle a fait des sauts de 50 cm de long et une sauterelle A a fait des sauts de 50 cm de long et une sauterelle B fait des sauts de 30 cm de long. Elles sont placées toutes les deux à l'extrémité d'une planche de longueur 2000 cm. Laquelle des deux sauterelles arrivera exactement à l'extrémité de la planche ? Combien de sauts aura-t-elle effectué ? Combien de sauts la sauterelle B fera-t-elle sur la planche ? Allez-y. Très bien. Je t'écoute, Néhé, là-bas. La question de la 1. Déjà, on fait une sauterelle. Pour moi, on peut faire un peu connaître sur 2 000. Donc, on fait 30, 50, 40, 50. Mais on divise 2 000 par 1 5, 50, pardon. Oui. Et ça fait 20. Très bien. Et du coup, pour 20 ans, pour quelle... Le soleil est à l'extrémité de la planche ? Alors, est-ce que... Voilà, mais comme on ne t'entend pas très bien, je vais demander à quelqu'un d'autre parce que ton micro est très, très faible en fait, Néhé. Mais ce n'est pas grave, mais tu as l'air d'avoir compris. Est-ce que quelqu'un peut reprendre le raisonnement de Néhé ? Laquelle des deux sauterelles arrivera exactement à l'extrémité de la planche ? D'abord, quelle opération on fait ? Déjà, on peut faire… Moi, j'ai écrit « La chôtrelle A arrivera exactement à l'extrémité de la planche, car 50 fois 2 égale 100 et 100 fois 20 égale 2000. » Très bien. En fait, c'est bien. Mais en fait, ce qu'il faut dans ce cas-là, effectuer tout simplement la division euclidienne. Vous m'entendez ou pas ? Écoutez-moi bien. On va effectuer la division euclidienne de 2000 par 50 et de 2000 par 30. La division euclidienne qui donnera un reste nul sera effectivement la bonne réponse. Est-ce que vous m'avez compris ? Oui. Donc, si je pose ma division euclidienne, vous avez raison. Si je pose ma division euclidienne, je pose l'opération 2000 divisé par 50. Est-ce que vous êtes d'accord que 2000 divisé par 50 ? 2000 est égal à 50 multiplié par combien ? Par 40. Par 40. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Maintenant, effectuons la division euclidienne de 2000 par 30. 2000 est égal à combien ? En divisant par 30. C'est-à-dire 200 divisé par 3. Ça fait combien ? Il y va 6 fois. 6 fois 3, 18. Je retire 2. J'abaisse. Il y va 6 fois. 6 fois 3, 18. Il reste 2. Par conséquent, 2000, c'est quoi ? C'est 66 fois 30. Vous me suivez ? Oui. Plus 2. Vous voulez vérifier combien ça fait 66 fois 30 ? Ça fait 1980. Combien ? 1980. Ah bon ? Oui. 77 fois 30. Donc, j'ai dû faire une petite bêtise. Ça fait 96. Alors, j'ai peut-être fait une petite bêtise. Normal que vous ayez fait 2000 divisé par 3. Oui, mais j'ai fait une petite bêtise. Donc, là, 66. Donc, en fait, c'est plutôt ça qui me manque. Comme j'ai divisé par 10 ici, le reste doit être forcément multiplié par 10. Et là, ça doit être bon. Est-ce que ça va ? Oui. Donc, en fait, laquelle des deux sauterelles arrivera exactement à l'extrémité de la planche ? Bien sûr, la sauterelle A. Est-ce que ça va ? Oui. Très bien. Maintenant, deuxième question. Combien de sauts aura-t-elle effectué la sauterelle A ? Ah, donc, la sauterelle A aura effectué 40 sauts ? Est-ce qu'on a compris ? La sauterelle A aura effectué 40 sauts. Est-ce que ça va ? Oui. Ensuite, combien de sauts la sauterelle B fera-t-elle sur la planche ? 67. Non. 6. 66. Non, non, parce que sinon, elle ne va pas arriver. Sur la planche ? Oui. Ben oui, elle ne peut pas parce qu'elle va tomber dans le vide. Ah, il y a le vide, d'accord. Ben oui. Combien de sauts la sauterelle B fera-t-elle sur la planche ? Elle est toujours sur la planche. Elle fera 66 sauts. Si elle en fait 67, elle sera dans le vide. Est-ce que c'est pas ? Elle sera plus dans la planche. Ben voilà. OK. Oui. Alors, on va effacer. Alors, lisez bien la consigne de l'exercice suivant qui n'est pas très compliqué. Alors, voilà ce qu'il dit. Voilà. Je vous laisse deux secondes pour répondre. Est-ce que, alors, est-ce que Etana a raison ? Oui. Oui. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que deux, c'est le seul. On le perd. Oui, mais c'est pas une raison. Et par exemple, 4, c'est pas une première parce que 4, ce sera toujours divisible par 2. Mais parce que… Parce que tout nombre paire, tout nombre paire, hormis 2, vous m'entendez ou pas ? Tout nombre paire, hormis 2, c'est au moins 3 diviseurs. 1, 2 et lui-même. Oui. 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 Après, tous les nombres impairs sont premiers. Est-ce que Matisse, c'est trop ? Non, c'est trop. 9 est un père, il n'est pas premier. Est-ce que c'est bon ? Oui. Oui. Allez. Je vous laisse réfléchir sur ceci. Myriam a choisi deux nombres premiers inférieurs à 30. Le produit est égal à 161. Retrouvez les nombres premiers choisis. Allez-y. 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 En fait, ici, la consigne, c'est quoi ? C'est qu'on a le produit de deux nombres. Premier inférieur à 30. Alors, Lana, est-ce que tu as la réponse ? Non, je ne comprends pas comment on peut trouver les deux nombres. D'accord. Alors, Lana, regarde, Lana, tu m'entends ? Regardez, on a fait une consigne. On sait que les nombres que l'on cherche sont inférieurs à 30. Tu me suis ou pas ? Donc, les nombres premiers dans l'ordre décroissant, qu'est-ce qui vient après ? 29 ? Tu me suis ? Oui. Après, il y a 23. Oui. Après, il y a… Ben, tu les testes. Après, il y a 19. Ben, tu commences par tester 29. Tu vas diviser 161 par 29. Et tu vois que ça ne marche pas. Tu as compris ? Et tu vas tester 161 divisé par 23. Et là, tu vas trouver qu'il y va 7 fois. 7 fois 23, 161. Par conséquent, les nombres que l'on cherche, c'est 7 et 23. Est-ce que ça va ? Oui. Moi, je l'ai fait avec la décompensation de facteurs premiers. Oui, moi aussi, je connais la même chose. Ok. Vous avez compris ? Oui. Ok. Oui. Alors, on efface. Et on passe au suivant. Je descends. Prouvez 5 nombres entiers consécutifs qui ne sont pas premiers. Est-ce que quelqu'un d'autre n'aura la réponse ? Non. Je n'ai pas terminé, je me suis trompée. Ah. Quelqu'un a la réponse ? Moi, je n'ai pas. Non. Moi, j'ai. Allez, je t'écoute. Il y a 24. Oui. Excellent. 25. Excellent. 26, 27 et 28. 24, 25. Excellent. 26, 27 et 28. Ce sont les entiers consécutifs et aucun des 5 n'est premier. D'accord ? La bonne réponse. Ok. Parfait. Tout le monde a compris ? Oui. Voilà. Oui. Ok. Alors. Réfléchissez avant de répondre. Expliquez sans calcul pourquoi ce nombre n'est pas un nombre premier. Tout le monde voit que 13 est premier, on est d'accord. 7 est premier. 13 est premier. Expliquez pourquoi sans calcul ce nombre n'est pas premier. Je vous laisse deux minutes. Moi, je sais, mais je ne peux l'expliquer qu'avec un exemple. Ah, non. Moi, je peux l'expliquer sans exemple. Moi, je peux l'expliquer sans exemple. Vas-y, je t'écoute, Mila. Alors, ce nombre n'est pas premier car il n'est pas multiple, car il n'est pas divisible de 1 et lui-même, parce que 13 plus 7 n'est pas égal à 1. Et du coup, le 13 plus 7 fois 13… Ce n'est pas bien, Mila, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça. Non. Non, ce n'est pas la raison. Non. Peut-être que… Attendez, peut-être que je peux l'expliquer. En fait, 13 fois 7, un nombre premier, comme il est divisible que par lui et par lui-même… Non, non, non. Ce n'est pas la peine continue. Ce n'est pas bien, Nora. Ce n'est pas ça. C'est ça. Non, ce n'est pas bien. C'est ça. Ok. Moi, je crois que c'est comme un nombre premier est divisible que par lui. Non, 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 ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas que c'est ça. D'accord, si tu penses que c'est ça, c'est bien. Je te dis que c'est ça. Je vous jure, c'est ça. D'accord. Alors, vous avez oublié une chose très importante, c'est qu'en fait, quand j'écris 7, 7 fois 13, je ne fais aucune opération, plus 13, c'est égal à 8 fois 13, et voilà. Et 8 fois 13… Je viens de dire. Non, mais c'est bon. Et 8 fois 13 n'est pas premier, car 8 est divisible par 2, c'est tout. 8 fois 13. C'est génial. Monsieur, pourquoi quand on fait 7 fois 13 plus 13, ça fait 8 fois 13 ? Eh bien, écoute, Nora, on a vu en début d'année, on a écrit en début d'année, rappelle-toi. Oui, écoute, écoute, écoute. 7 fois 13 plus 13 fois 1. Est-ce que tu es d'accord que ça et ça, c'est pareil ? Oui. Bon. Qu'est-ce que j'ai ici ? Un facteur commun. Tu me suis ou pas ? Oui. Je mets 13 en facteur, ça me fait 13 facteur de quoi ? De 7 plus 1. Voilà. Et ça fait bien 8 fois 13. Voilà. Et 8 fois 13 est un nombre premier. Calcul. Pardon, 8 fois 13 est un nombre pair. Monsieur, il va me faire sans calcul. Mais je n'ai pas fait de calcul, mais je vous donne le raisonnement de tête. Vous avez fait ? Vous avez fait ? Non, je n'ai pas fait de calcul. J'ai fait 7 fois 13 plus 13. Deux têtes, ça fait 8 fois 13. Je n'ai pas fait d'opération. Ben oui, mais du coup, c'est quand même quand même une opération. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec Pila. Alors, ensuite. Ensuite, vérifiez que 31 n'est divisible par aucun des nombres entiers de 2 à 15. Que peut-on déduire pour ce nombre ? Et bien, comme 31 n'est pas divisible partout, par aucun des nombres entiers de 2 à 15, et que 15 et la moitié est inférieure à la moitié de 31, n'est-ce pas ? Oui. Forcément, ce nombre-là est comment ? Premier. Alors, attention. Donc ça, je crois que… Allez, je vous laisse deux minutes avec celui-là. Allez, on y va. Alors, Lana, je t'écoute. Je n'ai pas fini. Je finis juste. OK. OK. Alors, Lana, voilà ce qu'on te dit, en fait. On te dit de trouver une fraction égale aux fractions proposées. Je prends la première. J'écris 585, d'accord ? Oui. Sur 18. Mon numérateur, bien sûr, j'ai sa décomposition. Est-ce qu'elle est donnée là ? Oui. Alors, j'écris quoi ? 3 O carré. Ah, OK. J'ai compris. Tu multiplies 13. Oui. Maintenant, Lana, tu vas décomposer 18 en facteur premier. D'accord ? D'accord. Tu divises par 2, ça fait 9. Ensuite, par 3. Par 3, ça fait 3. Et encore par 3. Tu as compris que ça fait bien 3 au carré. Ah, pardon. Je commence par 2 fois 3 au carré. Est-ce que tu me suis ? Oui. 2. Logique. 2 fois 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. Et maintenant, je vais simplifier. Tu me suis ? Oui. On simplifie. Voilà. Donc, je simplifie d'abord par quoi ? Je divise par 3 au carré et je divise par 3 au carré. Et qu'est-ce qui me reste au numérateur ? 65 sur 2. J'ai trouvé une fraction. J'ai compris le raisonnement ? Oui. Ce qui veut dire que 585 sur 18 est égal à 65 sur 2. Est-ce que ça va ? C'est le même nombre. Allez, Wassil, fais-moi le suivant. 585 sur 39, ça fait donc quoi ? Du coup, on va décomposer 39 en produit de facteur premier. Voilà. Donc, 39, c'est divisible par 3. Et après, voilà. OK. Tu as compris ? Divisé par 13. Donc, ça fait 3 au carré. 3 fois 5, 3 fois 13 sur 3 fois 13. Alors, qu'est-ce qui me reste au numérateur ? Je simplifie par 13. D'abord par 13. D'accord ? Je divise par 13. Je divise par 13. Oui ou non ? Oui. Ensuite, je divise par 3. Comme là, j'ai 3 au carré. Il va me rester ici. Résultat des courses. Ça fait simplement 3. 15. 15 du coup, oui. OK. Allez. Oui. Allez, Nel, fais-moi la dernière. Non, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris ? Oui. Ah. Tu n'as pas compris ce que j'ai fait ? Oui, j'ai arrêté. OK. Je reprends alors. Je reprends. Je reprends depuis le début. Je prends la première fraction. C'est-à-dire, si tu m'arrêtes, hein ? 585 sur 18. Tu me suis ? Oui. La décomposition de 585 en facteur premier, elle nous a été donnée ici. Donc, je remplace 585 par sa décomposition en facteur premier. Est-ce que ça va ? Oui. Tu me suis ? Oui. Tu es d'accord avec moi que 18, c'est 2 fois 9 ? Oui. Et 9, c'est 2 fois 3 au carré. Est-ce que ça va ? Oui. Oui ? Oui. Je ne t'entends pas bien, mais j'espère que tu as compris. Oui. Oui. Là, maintenant, je vais simplifier, Neil. J'ai 3 au carré au numérateur et j'ai 3 au carré au dénominateur. Je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 3 au carré. Et il va me rester quoi au numérateur ? 5 fois 13, ça fait 65. Et il va me rester quoi au dénominateur ? 2 fois 1, ça fait 2. Est-ce que tu as compris ? Oui. Et pareil pour l'autre. Il se trouve que 585, 585 sur 39. Le dénominateur, c'est quoi 39 ? C'est 3 fois 13. Le numérateur, c'est 3 au carré, fois 5, fois 13. Je vais donc simplifier d'abord, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 13. Donc là, ça me fait 1 et là, ça me fait 1. Je vais maintenant diviser le numérateur et le dénominateur par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1 et 9 divisé par 3, ça fait 3. Et qu'est-ce qui me reste au numérateur ? 3 fois 5. Et qu'est-ce qui me reste au dénominateur ? 1 fois 1. Mais 15 sur 1, ça s'écrit 15. Est-ce que ça va ? Très bien. Je finis avec le troisième, le petit c. C'est quoi 90 ? Alors, si on veut décomposer vite, on peut écrire 2 fois 45. Et qu'est-ce que c'est 45 ? C'est 9 fois 5. Et qu'est-ce que c'est 9 ? C'est 2, 3 au carré. Est-ce que tout le monde a compris ma décomposition ? Ça va ? Oui. OK. Alors, donc on écrit 90 sur 585 égale. Donc, mon dénominateur, je recopie la décomposition. 3 au carré, fois 5, fois 13. Mon numérateur, je recopie. C'est 2, fois 3 au carré, fois 5. Et je vais donc simplifier. Je vais donc simplifier. Je divise par 3 au carré. Je divise par 3 au carré. Là, ça me fait 1. Et là, ça me fait 1. Je divise par 5. Je divise par 5. Il me reste au numérateur 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Et il me reste au dénominateur 1 fois 13, c'est-à-dire 13. Voilà ma fraction égale. Est-ce que ça va ? Oui. C'est parfait. Alors, est-ce que j'ai d'autres exercices ? Mais peut-être. Alors, est-ce que celui-là, 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 il n'est pas compliqué. C'est dans le même esprit. Donc, celui-là, je laisse tomber. Comme tout à l'heure. Celui-là. Celui-là, celui-là, il va vous empêcher de dormir. Je vous laisse le faire. Ah, celui-là, attention, il n'est pas facile. Voilà ce qu'il dit. Une association amène un groupe d'enfants, voire la mère. Ils sont entre 500 et 1 000. Lorsque, on les groupe par 24 ou par 20 ou par 18, à chaque fois, il en reste neuf. Quel est le nombre d'enfants ? Peuvent-ils se placer de manière à former un carré ? Si vous trouvez cette réponse-là, ce serait bien. Je vous laisse réfléchir. Bon. Alors, est-ce que je peux intervenir ? Alors, Wassir, je pense que tu n'as pas compris la problématique. Pour ça, avant de faire l'exercice, je vais prendre un exemple pour t'expliquer la notion de groupe d'enfants. Tu me suis, Wassir ? Oui. Bon. Alors, quel est le micro de celui qui fait ce bruit-là ? Quel bruit ? Bon, ben, c'est Wassir. Quel bruit ? Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre le problème à l'envers. Regarde, je vais prendre le problème à l'envers. Admettons qu'on ait un groupe, je te donne un groupe de 80 élèves. Je te dis, si je les répartis par groupe de 7, si je les répartis par groupe de 11, qu'est-ce qui va se passer si je les répartis par groupe de 7 ? J'effectue la division euclidienne de 80 par 7. Je me suis 80 divisé par 7. Il y va une fois, il y va une fois, il reste 3. 80 est égal à 7 ou à 11 plus 3. Mais si je les répartis par groupe de 11, il me reste toujours 3. Parce que 7 fois 11, plus 3. Donc, je te dis, j'ai un groupe d'élèves. Lorsque je les répartis par groupe de 7, il me reste 3. Et lorsque je les répartis par groupe de 11, il me reste 3. Et on me demande de retrouver le nombre d'élèves. Ok. Donc, voilà pour l'explication. Maintenant, je reviens à l'exercice. Je vois que personne n'a trouvé la réponse. Regardez bien. Dans le groupe, nous avons entre 500 et 1000 élèves. Lorsqu'on les groupe par 24, par 20 ou par 18, il me restera toujours 9. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que forcément, je dis, soit N, soit N, soit N, le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants. Lorsque je divise N par 24, il m'en reste 9. Lorsque je divise N par 20, il m'en reste 9. Lorsque je divise N par 18, il m'en reste 9. Ça veut dire que, ça veut dire que, le nombre, grand N, moins 9, est à la fois, est divisible par combien ? Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Oui. Je sais que le nombre, le nombre d'enfants, le nombre, le nombre d'enfants moins 9, est forcément un multiple de 24, de 20 et de 18. Est-ce que ça va ? Oui. Bon. Maintenant, regardez bien. On va décomposer 24, 20 et 18 en facteur premier. Regardez bien. Je décompose 24. De tête, je sais que 24, c'est 8 fois 3. 8, c'est 2 au cube. 3 fois 3. Ça fait donc 24. Je vais décomposer 20 en facteur premier. Je sais que 20, c'est 4 fois 5. 4, c'est 2 au carré, fois 5. Ensuite, je vais décomposer 18 en facteur premier. 18, c'est 2 fois 9. C'est 2 fois 3 au carré. OK. Je vais maintenant trouver le plus petit commun multiple de ces trois nombres-là. Je prends les plus grandes puissances. Regarde bien. Ça fait 2 au cube. Que multiplie 3 au carré. Que multiplie 3. Vous êtes sûrs que ce nombre-là est forcément un multiple de 24, de 20 et de 18. Autrement dit, tout le monde a compris que ce nombre-là est à la fois divisible par 24, par 20 et par 18. Est-ce que vous m'avez compris ? Oui. Ce nombre-là, je vais le calculer. Je prends ma calculatrice. Et si vous prenez votre calculatrice, vous faites 8, fois 9, fois 5. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous allez trouver 360 ? Oui. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 360 est divisible par 24, est divisible par 20, est divisible par 18 ? Vous me suivez ou pas ? Oui. Bon. Maintenant, le groupe d'élèves. Il est compris entre 500 et 1000. Vous me suivez ou pas ? Oui. Je vais donc prendre les multiples de 360. Si je fais deux fois 360, ça fait 720. Oui. Est-ce que 720 est compris entre 500 et 1000 ? Oui. Donc, ça pourrait être une réponse. Maintenant, si vous faites trois fois 360, ça fait 1080. Est-ce que 1080 est compris entre 500 et 1000 ? Non. La réponse est non. Donc, le nombre que je vais retenir, c'est 720. Mais attention, 720, c'est quoi ? C'est nombre d'élèves moins 9. Et ça veut dire que le nombre d'élèves du groupe, c'est combien ? 722. Et voilà le nombre d'élèves du groupe. Vous pouvez tout à l'heure essayer chez vous. Si vous divisez 729 par 24, vous allez voir qu'il reste 9. Vous divisez 729 par 20, il reste 9. Vous divisez 729 par 18, il va rester 9. Vous avez compris ? Oui. Je vais me réexpliquer. Je vais 729 diviser par… Ah, non, non, attendez. Vous pouvez essayer 729 divisé par 9, il va rester 9. Par 24, il va rester 9. Moi, ça m'a mis… 729, pardon ? Non, non, non. En fait, j'avais calculé et ça m'a mis 30,360. Non, non, non. Il va rester… Oui, mais il va rester 9. Oui, oui. C'est pas un problème. Est-ce que vous pouvez quand même s'il vous plaît me réexpliquer parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ? Ok. Alors, vous m'écoutez. Je reprends à 0, hein. Ok. Je reprends à 0, hein. Ok. Je reprends à 0. Et vous m'arrêtez dès que ce que je dis n'est pas clair. Le nombre que je cherche, c'est N. Vous me suivez ? Lorsque je le divise par 24, j'ai un quotient que j'appelle Q1 et il me reste 9. Vous me suivez ? Oui. Lorsque je le divise par 20, j'ai un autre quotient. C'est pas le même quotient parce que c'est divisé par 20. Mais il me reste toujours 9. Vous me suivez ? Lorsque je le divise par 18, ça me fait un autre quotient. J'appelle Q3. Vous me suivez ? Mais il me reste toujours 9. Est-ce que vous êtes d'accord que N, le nombre, moins 9, si je retire 9 ici, si je retire 9 ici, ça me fait 24Q1 ? J'enlève 9, ça fait… Je n'ai pas compris ça. Ah bon ? Oui. Ok. Alors, est-ce que vous avez compris cette écriture ? Non, pas trop. Ok. Ok. Je refais autrement. Je refais autrement. Je fais la division euclidienne du nombre par 24. Ça me fait un quotient. Oui ? Ça me fera un quotient, oui ou non ? Oui. Et ça me fera quel reste ? 9. Voilà. Et le quotient, c'est un nombre, je l'appelle Q1. Je l'appelle Q1. Je peux l'appeler comme je veux. Tu me suis ? Comment ? Comment ? Non. Voilà, je vais quasiment prendre le nombre. 729 divisé par 24. Il y va combien ? 3 fois 24, 72. J'appelle le chiffre suivant qui est 9. Il y va. Voilà. Donc, 729 est bien égal à 24 fois 3 plus 9. Maintenant, si je fais 729 divisé par 20, il y va 3 fois. 3 fois 20, 60. Il reste 12. Tu seras quoi le Q1 ? Tu seras quoi le 3 ? On nous servira quoi ? Quoi ? On ne nous servira quoi de savoir le quotient ? Ok. J'essaie de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que dans le sens vertical, dans ce sens-là, tu ne le comprends pas. Je sais que le nombre que je cherche, c'est 729. Tu me suis ? Je vais trouver 729. D'accord ? Le nombre que je cherche, c'est celui-là. Oui. Celui-là, quand j'ai fait ma division, je fais ma division euclidienne. Si je divise, tu peux vérifier. 729 divisé par 24, je fais l'opération. 729 divisé par 24, je pose ma division euclidienne. Tu me suis ? Il y va trois fois. Trois fois 24, 72. Ça sert à quoi de savoir le quotient de la division ? Tout à l'heure, tu expliques qu'il y a aussi ce que veut dire qu'on divise par 24 et reste 9. C'est ce que je t'explique. Oui. Oui. C'est pour te montrer. Là, j'ai pris le problème résolu pour expliquer. Après, je le prendrai dans l'autre sens. Mais je n'arrive plus à réfléchir. Ah, c'est autre chose. Si tu n'arrives plus à réfléchir, c'est autre chose. C'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Si tu n'arrives plus à réfléchir. Si tu n'arrives plus à réfléchir, je ne peux rien pour toi. Oui. On va s'arrêter là. Ce n'arrives plus à réfléchir, ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le nombre que je cherche, chaque fois que je divise par 24, il me reste toujours 9. Chaque fois que je divise par 22, il me reste 9. Chaque fois que je divise par 18, il me reste 9. Ça veut dire que ce nombre-là, quand je le divise par 24, il me reste 9. Quand je le divise par 20, il me reste 9. Quand je le divise par 18, il me reste 9. Mais si le nombre, je lui retire 9, et maintenant je peux le diviser par 24, il me restera 0. Je le divise par 20, il me restera 0. Je le divise par 18, il me restera 0. Donc, le nombre que je cherche, c'est un nombre qui a cette forme-là. Et ce nombre-là est forcément divisible par 24. Il sera divisible par 20. Et il sera divisible par 18. Et le nombre qui est à la fois divisible par 24, divisible par 20, divisible par 18, je l'ai calculé, c'est 720. Donc, le nombre d'élèves, c'est 720, plus le reste, 729. Donc, le nombre d'élèves du groupe, c'est 729. Et si tu ne comprends pas, je suis obligé de m'arrêter parce qu'il est tard. Si tu fais maintenant, tu peux essayer tout à l'heure quand tu auras un peu plus de liberté. Tu poses la division 729 par 24. Tu poses la division 729 par 20. Tu poses la division 729 par 18. Et tu verras que dans les trois cas, il va te rester toujours non. J'ai compris, j'ai compris. Donc, le nombre d'élèves dans le groupe, c'est 729. Voilà. Allez, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada